Elle en a, Ségolène Royal, du courage et les moyens de sa politique ? Écoutez, sur certains sujets, elle en a. Sur le nucléaire, je crois qu'on va y revenir, parce que c'est important. Il faut qu'on sorte de cette dépendance du nucléaire. Ça nous fait courir des risques, c'est une réalité, mais on y reviendra. Quand on a une centrale comme Fessenheim, qui a été construite quand j'avais deux ans, qui est sur une faille sismique, la faille du Rhin supérieur, qui présente potentiellement des dangers, et qu'on peut faire autrement, parce que c'est ça la réalité. Il n'y a pas marqué dans le projet de loi, Cécile Dufault ? Il n'y a pas marqué qu'on prévoit expressément l'arrêt de Fessenheim ? Non, je sais, c'est un engagement du président de la République, il a pris même publiquement il y a deux ans. Donc on a un problème sur le sujet. Et ça sera dans le texte dans une semaine, vous pensez ? Ségolène Royal est d'un flou absolu sur la question. C'est pour ça que je vous dis que les écologistes sont prêts à soutenir une loi qui va dans le bon sens, mais seront extrêmement vigilants sur les garanties et la mise en œuvre. Ça veut dire que s'il n'y a pas la fermeture de Fessenheim dans le texte à la fin de la semaine, les écologistes ne voteront pas ? Il ne peut pas y avoir techniquement la fermeture de Fessenheim dans ce texte de loi. Parce que le sujet du texte de loi, c'est de dire qu'on fait baisser la part du nucléaire. Mais si on met en œuvre le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui, ça veut dire que d'ici 2025, il faut fermer une vingtaine de réacteurs. Donc très clairement, on est en 2014, dans 11 ans, il faut avoir fermé 20 réacteurs. Voilà ce que ça veut dire en français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada